TCO a eu 20 ans donc il fallait qu'on redéfinisse une politique pour les 20 prochaines années pour les jeunes pour l'avenir de ce territoire. Notre objectif c'était d'aller vers la population, demander un peu la population comment elle a un regard critique par rapport à ce qui s'est passé mais aussi qu'est-ce qu'on attend de l'avenir. Il y a eu beaucoup beaucoup de participation, merci à tous ceux qui ont participé, qui ont donné leur avis, qui se sont réunis. Donc ça nous a permis de définir, de travailler ce projet de territoire avec l'ensemble des communes, avec l'ensemble des maires qui se sont impliqués personnellement dans ce projet de territoire du TCO et qui nous permet de tracer aujourd'hui une ligne sur l'avenir. Ça ne veut pas dire qu'il faudra attendre 2040, ça veut dire que dès aujourd'hui nous construisons notre avenir jusqu'en 2040 et on fera le point au fur et à mesure pour avoir une bonne ligne directrice et une vraie politique publique sur notre territoire. La stratégie du TCO pour 2040 elle est simple, il nous faut la réussir pour être demain les leaders de l'économie réunionnaise. Et pour ça le TCO s'appuiera sur ses atouts, le port bien sûr, et dans le port c'est l'activité marchande, c'est toute l'économie industrielle portuaire et c'est bien sûr le tourisme à l'échelle du territoire. Nous devons accompagner nos filières, les filières locales, être vigilants sur l'évolution du monde extérieur. Nous sommes une île et le TCO est prêt pour aborder l'ensemble de ces sujets autour d'une structuration de son économie, de ses choix, de ses orientations. On a les atouts pour aller encore plus loin et 20 ans plus tard encore. Alors le projet de stratégie Ouest 2040 est vraiment un projet du TCO, de développement durable, soutenable. On veut faire en sorte qu'à travers ce projet qu'on se tourne vraiment dans un changement de consommation, un changement aussi des modes de construction, de déplacement, bref vers les solutions qui vont nous permettre d'être résilients face aux changements climatiques. En tout cas ce projet va nous fédérer pour aller dans ce sens. En tant que vice-président délégué à l'aménagement, moi je vois cet aménagement avec le projet ÉcoCité. On va créer une ville dans la ville de Saint-Paul, de la Possession et du Port. Ce sera le projet du territoire d'Horizon 2040. Il faudra penser à construire à mi-hauteur la partie haute de l'île à 900 mètres d'altitude, donc sur la route Uber de l'île de Saint-Leu jusqu'à Saint-Paul. Et il faudra penser à mon sens à des modes de déplacement différents, aux constructions nouvelles pour l'avenir, l'avenir de l'intercommunalité, mais l'avenir de la Réunion. En tant que vice-président du Développement des Hauts, je suis donc pour impulser vraiment une dynamique dans ce mari authenticité et ruralité qui sont l'âme forte du territoire. Il y a le Développement des Hauts, mais il y a aussi l'aménagement. C'est important. Il faut qu'il y ait aussi des maisons, que les gens viennent s'installer, où il fait bon vivre justement. Et vous allez voir que de plus en plus, les quartiers des Hauts seront demandés. Il faut encore une fois transmettre cet héritage qu'on a vu. Transmettre à nos générations futures, nos marmailles. Et ça, c'est un point fort, pas seulement pour Trois-Bassins, pour l'ensemble du territoire de la Côte-Ouest. Ce projet Ouest 2040, c'est utiliser toute la force de ce territoire, c'est-à-dire les projets urbains que nous avons sur le port, la Concession, sur Saint-Paul, mais aussi le Développement des Hauts avec la petite ville de demain de Trois-Bassins, Saint-Leu qui se restructure et qui avance. Et c'est vraiment une synergie. On n'est plus sur un assemblage de communes, on est sur un territoire. Le territoire des Hauts part de Daudan jusqu'au Platte en passant par Trois-Bassins et le Guillaume et la Saline. Et ensemble, nous travaillons à façonner ce territoire-là pour donner le maximum de chance au territoire, mais surtout aux habitants de ce territoire. Construire des logements, construire des zones d'activité, construire la richesse de demain pour ce territoire.